Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment déterminer les caractéristiques de notre processeur. Pour cela, on entre dans le site grc.com. On clique sur Freeware, Security et Securable. On clique sur Download Now. Et on attend la fin du téléchargement. On clique dessus. Et voici le résultat qu'il nous donne. Il nous donne trois volets. Ce premier volet indique le nombre maximal de 8 que peut traiter votre ordinateur en même temps. Il nous permet de déterminer quel type du système d'exploitation qu'on peut installer dans cette machine. Ici, on peut installer un système d'exploitation 64 bits ou bien 32 bits. Mais le système d'exploitation à 64 bits, il est le plus optimal pour cet ordinateur. Le deuxième volet, c'est le Hardware DEP. En anglais, c'est Data Execution Prevention. En français, la prévention d'exécution des données. C'est un dispositif intégré dans de nombreux systèmes d'exploitation. Il empêche les attaques du type dépassement de tampons ou bien en anglais Buffer Overflow. Ici, il est présent dans cet ordinateur. Le troisième volet, c'est le Hardware Virtualization ou bien la virtualisation matérielle. Il nous indique ici qu'il est désactivé. Pour la réactiver, on va dans nos BIOS et chercher quelque chose comme Hardware Virtualization ou bien VMX. Je signale que l'activation de cette option vous offre plus de vitesse de fonctionnement de votre système. C'est-à-dire que votre système d'exploitation fonctionnera à sa vitesse maximale. Ces trois caractéristiques-là sont intégrées dans les processeurs modernes. Et voilà, c'est tout. J'espère que j'étais bien clair. À la prochaine.